L'actualité en Côte d'Ivoire, le Premier ministre sera lundi devant le Parlement ivoirien. Un seul point à l'ordre du jour, la déclaration de politique générale du gouvernement ivoirien. Jeannot Aoussou Kouadjou devra dérouler son programme d'action s'appuyant sur la vision du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Alexis Ouidraogo. Lors du séminaire gouvernemental des 5 et 6 juillet de l'an dernier, le chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara avait affiché un souci majeur, celui d'inculquer les valeurs de bonne gouvernance à la Côte d'Ivoire. Il avait ce jour insisté sur les notions de rigueur et de recherche d'efficacité devant habiter tous les ministres en vue d'apporter des solutions palpables aux Ivoiriens. C'est à cette école de transparence et surtout de bonne gouvernance que vient à nouveau s'inscrire le Premier ministre Kouadjou Aoussou Jannot. Ce lundi, il sera au Parlement pour déclarer la politique générale du gouvernement ivoirien. Devant les 250 députés avec à leur tête Guillaume Soro, le Premier ministre ivoirien présentera les grandes lignes d'action d'un gouvernement engagé à relever la Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale sera à l'ordre du jour avec un appel nouveau au dialogue républicain. Le sujet de la reconstruction du pays aussi sera visité. Dès son installation, le président de la République avait mis l'accent sur la mise en place du programme présidentiel d'urgence PPU d'un montant de 45 milliards. Ce programme devait permettre de régler rapidement les problèmes des secteurs de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de l'électricité et de la salubrité urbaine. Certes, des progrès ont été réalisés, mais beaucoup restent encore à faire. Quadio Aoussou en parlera sans négliger d'autres domaines non moins importants que restent ceux de l'environnement, de l'habitat, de la jeunesse et de l'emploi. Une occasion pour s'apaisantir sur la sécurité des populations. Le premier ministre dira ce que le gouvernement entend faire pour renforcer la sécurité des populations. Jeanne Oquadio Aoussou évoquera aussi le renforcement de la coopération transfrontalière et sous-régionale afin de lutter contre le grand bantitisme et la criminalité. Le chef du gouvernement entretiendra les députés sur la politique économique, sociale et culturelle et reviendra encore une fois sur la cherté de la vie. Le PPT aussi sera à l'honneur de cette rencontre. Le premier ministre dira clairement ce que le pays y gagne. Une rencontre que les populations devraient suivre avec beaucoup d'intérêt en direct sur la chaîne nationale.